Ils étaient tous différents, ils n'ont pas forcément le même âge, ils n'ont pas forcément le même nombre d'années d'apprentissage, évidemment pas les mêmes professeurs, pas les mêmes bases, et ensuite naturellement leur propre personnalité. Donc à chaque fois, c'est toujours émouvant de voir comment ils vivent la musique et se sentent concernés à titre personnel par les œuvres. Ils ont tous joué des œuvres différentes, bien sûr, donc c'était très varié, c'est toujours très varié, et c'est une des richesses de la pédagogie musicale, parce qu'au fond, ce n'est pas une pédagogie qui peut se pratiquer à titre collectif. Donc on s'adresse vraiment à un individu unique à partir d'une œuvre dont personne ne détient la vérité de façon définitive, personne, même les plus grands artistes. L'œuvre est là, et elle doit passer par un tiers, ce qui est le seul art où on est trois, d'une certaine façon, puisqu'il y a celui qui joue, celui qui écoute, et puis le compositeur. Alors que vous regardez un tableau, il n'y a pas d'interprète, vous êtes face à l'œuvre, direct, et il n'y a que deux. Et donc, une œuvre musicale n'est jamais arrêtée, c'est du temps, de toute façon. J'ai coutume de dire que pour moi, la musique, c'est une sculpture de temps et de silence. Donc il y a une forme de liberté très grande par rapport à cet art, mais bien sûr, après, c'est mon rôle, c'est comme ça que je le vis, et il y a ce qu'on appelle le respect du texte, c'est-à-dire chercher ce que le compositeur lui-même a voulu dire. Alors essayer au maximum de comprendre déjà la structure, la forme, le caractère surtout de la pièce, et ensuite de chercher les couleurs sonores qui s'adapteront, comment entendre, comment écouter, et comment projeter ensuite envers un auditoire. Vous voyez, c'est un très vaste champ, je suis en train de déborder votre question largement. Mais je suis en plus, dans le temps présent, très... J'attache énormément d'importance, et je leur ai dit tout à l'heure, au fait que ces jeunes-là, plus que jamais, et je ressens ça plus même par rapport à ma propre génération, ils ont un relais et un devoir de transmission ensuite à vivre, à assumer, parce qu'il faut que cette flamme-là, de cette beauté-là, qui est une beauté de l'invisible, elle ne s'éteigne pas. Or, quand même, quasiment tout est fait à notre époque pour écraser cette force de l'invisible, et cette nécessité, parce que l'invisible c'est de la liberté aussi, il y a une infinie liberté dans l'exercice de la musique, et dans le fait que justement chacun est unique face à l'œuvre, et donc il y a un trésor à défendre là. Donc eux, je suis vraiment touchée de sentir qu'il y a en eux, et je l'ai sentie cette fois-ci vraiment, ils sont concernés, ils aiment, ils aiment la musique, chacun avec leurs moyens, mais on sent que ça correspond à une forme de quête en eux. Le pianiste, du fait qu'il joue d'un instrument qui est un orchestre à lui tout seul, un petit orchestre, il peut vivre en autarcie. Il a à sa disposition l'harmonie, c'est-à-dire la dimension verticale, et la mélodie, donc le chant, et le contrepoint, la polyphonie, donc d'où l'immense répertoire qui a été écrit par les grands génies pour le piano, c'est pas pour rien, parce que de l'extrême grave à l'extrême aiguë, on parcourt toutes les tessitures, donc on peut vivre seul avec son piano et la musique, mais c'est dur, et c'est dur en particulier pour les jeunes générations. Je reconnais tout à fait le travail, parfois plus ingrat aussi des professeurs, qui les suivent tout au long de l'année, et là, quand arrive quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qui vient de l'extérieur, qui n'a aucune idée préconçue par rapport à eux, il y a une forme de fraîcheur, je pense, eux peuvent ressentir ça comme ça, comme quelque chose de nouveau naturellement, que c'est d'ailleurs, et comme un air un peu différent qu'ils vont respirer, et peut-être ça va déclencher d'autres prises de conscience, et peut-être être stimulant, je pense, pour eux, inspirant, et je ne pense pas que, quand je vois les partitions et ce qu'écrivent les professeurs, je ne dis pas le contraire de ce que dit le professeur, mais je dois dire autrement les choses, et quelquefois, ça suffit pour, à ce moment-là, bon, oui, en effet, mon professeur avait raison, et c'est ainsi que je dois chercher, donc, oui, je pense que ça leur donne un petit regain, c'est comme ça que moi, je me sens, dans une masterclass, je sens que je peux servir à ça, à les rendre encore plus enthousiastes, parce que je sais quel prix de passion, c'est quand même, quel travail, souvent, est gras, ça demande l'étude du piano. Ça redonne peut-être, d'une certaine façon, un sens à leur propre travail, et puis, une forme de reconnaissance de ce travail qu'ils fournissent, le cadre ici est magnifique, jouer, travailler sur un piano de concert, c'est quand même exceptionnel, et c'est vrai que, même s'il y a des efforts dans différents conservatoires, quant à la qualité des instruments, ça n'approche pas, et de loin, à ce qui était, notamment ici, il a proposé, avec un magnifique, je t'ai loué de concert, et là, ça permet aussi, une recherche, évidemment, du son, le travail du son, qu'on ne peut pas faire, de la même manière, sur un piano droit, et bon, et que, eux, naturellement, chez eux, ils ne disposent pas de cela, et donc, ils sont obligés de travailler davantage avec une sorte d'oreille intérieure et d'imaginer des couleurs, mais, une fois qu'il y a le piano de concert à disposition, naturellement, le bonheur de jouer est augmenté. et de l'article, ce n'est pas comme ça, c'est parti,